Salut tout le monde ! Salut ! On fait une quatrième vidéo aujourd'hui sur le thème de la légitimité quand on se lance dans l'activisme intersexe ou même pas forcément activisme jusqu'au tournoi intersexe et donc du coup pour cette vidéo j'ai demandé à mon ami Lucas de Munich de se joindre à moi parce qu'on a beaucoup parlé ensemble et du coup je trouvais que c'était juste de le faire ça les deux Lucas est-ce que tu veux te présenter ? Oui je m'appelle Lucas, je suis intersexe et non-binaire et j'habite à Munich et je viens de créer avec des autres personnes inter un nouveau groupe à Munich qui s'appelle Interstellar qui est un groupe pour les personnes intersexes à Munich Cool et vous faites quoi ? Là on vient de commencer des permanences mensuelles pour les personnes intersexes pour parler, pour s'échanger et on va aussi faire des présentations, des soirées de films, des trucs comme ça informer des gens sur l'intersexuation Du coup tu as dit avant que tu étais intersexe et non-binaire Oui Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est que non-binaire ? La non-binarité c'est une identité de genre et ça veut dire de s'identifier ni homme ni femme et pas dans la binarité Donc Lucas on s'était rencontré à Bruxelles il y a presque un an et donc du coup on s'était rencontré c'était pour toi et pour moi la première rencontre intersexe pour les jeunes activistes intersexes Je ne sais pas trop comment je suis rentré là dedans parce que je ne me considérerai pas encore comme une activiste intersexe Moi non plus Et puis le premier jour on est sorti et je suis rencontré Et là on a tous les deux parlé du fait qu'on se sentait illégitime d'être ici Oui d'être ici, d'être venue et de participer à un truc d'activisme intersexe Oui et puis c'est fou en fait parce que moi ce qui m'avait choqué et je me souviens qu'après j'ai eu un peu les larmes aux yeux On devait écrire notre port sur un post-it tu te souviens ? Oui Et puis je crois que les 80% environ c'était je ne me sens pas légitime d'être ici ou je ne suis pas assez intersexe Moi aussi j'ai trouvé ça fou parce que je pensais en fait c'est que moi qui se sent comme ça et tous les autres sont des vrais militants, des vrais intersexes Moi je suis venue à un pas, je suis rentrée dedans sans vraiment pouvoir faire ça Je suis juste par hasard là et du coup j'ai écrit ça sur le papier et je pensais tous les autres c'est pas comme ça et puis j'étais trop étonnée Chaque personne a trouvé une autre raison pour ne pas se sentir légitime Tu dis si c'est trop indiscret mais c'était quoi qui ne te rendait pas légitime à être là ? C'était au deux niveaux, déjà c'est pas se sentir légitime de se dire intersexe Deuxième, pas se sentir légitime de s'appeler militant ou activiste comme ça et de venir à une rencontre internationale quand même comme ça Intersexe est, pour moi, une façon d'être empêquée Le sexe logique est tellement plus diversifié, compliqué et magnifique Come join us ! Moi en fait il y avait deux choses, il y avait quelque chose qui était par rapport à mon syndrome Je ne me sentais pas légitime d'être là parce que j'avais encore l'idée que pour être intersexe il fallait avoir un phénotype non binaire Je me disais mais en fait je ne me sens pas légitime parce que pour moi en fait, c'était que mes gonades, c'était que mes chromosomes C'était que... En fait au final quand j'ai fait la liste de tous les queues que j'avais, j'étais la bombe en fait Pour moi aussi c'était une chose par rapport à la variation Je savais que la communauté intersexe voyait ma variation aussi comme variation intersexe Et aussi qu'il y a les autres personnes avec la même variation qui s'identifient comme intersexe Mais vu que les médecins, la société et aussi beaucoup de gens considèrent ça juste comme ce syndrome Tu n'es pas intersexe, tu es juste une femme avec un petit désordre Et ça veut dire pas du tout intersexe On dit ça aussi souvent que ça m'a pris beaucoup de temps de comprendre que quand même, une variation intersexe Même aussi quand j'étais petite et que j'allais à l'hôpital, le médecin me disait tout le temps Mais en fait t'es une fille normale, t'es juste stérile Mais t'es une fille normale, on va quand même t'opérer pour te rendre un peu plus normale Mais t'es une fille normale stérile En fait quand on dit ça et qu'on rabâche ça, on ne se sent pas légitime de dire En fait oui je suis normale mais pas dans la normalité que tu définis en disant que tu es normale La logique dans cet ordre médical que toutes les variations ont vu comme Oui c'est pas vraiment intersexe, c'est juste une femme normale, un homme normal Avec un petit désordre qu'on peut traiter Et ça fait que c'est difficile pour les personnes intersexes en général de dire j'existe Et en fait ce qu'on m'a fait pour que je sois normale, c'est pas normal Et c'est très dur de dépasser cette pathologisation et de se dire non je suis ok comme ça Et puis maintenant tu te sens légitime ? Non Quelques fois ça va mieux, quelques fois oui un peu et quelques fois non Genre ça revient mais ça a beaucoup aidé de te rencontrer et de rencontrer les autres jeunes à cette rencontre Et aussi depuis ça rencontrer encore plus des personnes intersexes, des militants, ça aide Mais j'ai aussi des moments où je me sens illégitime et j'ai encore cette pensée sur la pathologie Genre sur ah c'est juste une maladie et toi tu n'es pas normale que tu pensais pas une maladie Genre pour toutes les autres personnes c'est grave ils veulent traiter ça, c'est que toi qui est un peu bizarre si tu dis tu veux refuser ce genre de traitement Moi je me sens pas légitime parce que en fait j'ai pas grande connaissance sur le mouvement intersexe Genre je sais les revendications, je connais the intersex agenda Les différents scientifiques qui ont traité la question ou le queer féminisme ou des choses comme ça Je connais un petit peu mais je connais pas très bien Enfin genre tu connais pas toute l'histoire pour coeur Non je connais pas toute l'histoire pour coeur T'es tellement illégitime Et des fois je me dis en fait il manque pour être une bonne personne activiste Genre une compréhension plus scientifique de ce qui se passe avec mon corps En fait c'est un peu comme si tu disais à un pâtissier Tu lui parles de beurre et puis c'est pas ce que c'est que du beurre Tu vois genre c'est... Et puis j'ai toujours peur d'être le pâtissier qui connaît pas le beurre En tout cas t'es vegan En fait quand tu te lances dans un activisme Que ce soit un taxa que ce soit un autre T'apprends sur le tas Personne ne vient dans une position Directement toujours tout et t'apprends avec l'expérience Quand j'étais à Bruxelles et ça m'a trop montré que en fait que je me sentais pas légitime dans cette communauté et dans cette identité aussi Et ça faisait partie de cette discrimination ou de cette... Du problème structurel en fait Oui, par exemple moi pendant quelques temps je toujours doutais et je me sentais toujours illégitime Et où je savais même pas que je suis intersexe pendant longtemps Où je me posais la question mais je pensais c'est pas ça en fait Jusqu'à j'ai rencontré des autres personnes et même là c'était un processus de... De comprendre qu'être dans la communauté ça fait du bien et ça a du sens et tout ça Ouais Come join us Et puis ça m'arrive maintenant Quelquefois je me sens plus Légitime et Et je peux parler à des autres aussi Et ça m'arrive aussi que je rencontre des personnes Qui se doutent aussi peut-être D'être intersexe et Ils ne savent pas trop ou Elles ont des doutes aussi et puis C'est moi aussi qui peux le dire Non mais en fait genre Je me doutais la même chose Et je me posais les mêmes questions Comme toi et t'es légitime et tout Et c'est trop... Oui c'est trop fou comment c'est structurel Et pour beaucoup de personnes comme ça Et comment t'as rencontré dans la communauté intersexe ? La première fois c'était en uni Une conférence et il y avait une personne intersexe qui a parlé Ok Et là ce moment là je ne savais pas encore que je suis intersexe Timide et j'ai posé quand même quelques questions à cette personne là Et puis plus tard j'ai rencontré une autre personne à qui je parlais Et comme ça j'ai compris en fait que je suis intersexe Et pour toi c'était comment je dirais ? Mais en gros il y a un film qui va sortir bientôt j'espère Qui s'appelle Ni d'Ève ni d'Adam une histoire intersexe Où il y a moi, Deborah et M Pendant le premier jour de tournage de ce film Contre Deborah et moi J'avais un parcours similaire au mien Dans les mêmes années que moi, dans le même hôpital que moi Aucun médecin ne se dit Tiens on va les mettre en contact De là ça pourrait faire du bien temps à l'une qu'à l'autre Donc du coup après c'est là que j'ai rencontré Deborah Et je me souviens c'était fou 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 Genre en fait on a parlé pendant je pense 4 ou 5 heures Non-stop 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 Et on était là Ah mais toi aussi t'as ça ? Et donc du coup c'était fou Bon si vous avez des questions Si vous voulez rencontrer quelqu'un en interaction comme vous êtes en Suisse Toutes les informations sont dans la barre d'info Ou Interstellar Interstellar à Munich, l'OI Allemagne Ou le collectif intersexe allié en France Tout ce qu'on a dans la barre d'info Si tu es inter, n'hésite pas à rencontrer d'autres personnes Et puis voilà Et puis si, n'oublie pas On va gagner Tu te manques de moi ? Non pas de question